Une équation est dite différentielle si son inconnu est une fonction f. Nous écrivons f de x égale y, la dérivée f' exprimée en x est égale à y', nous écrivons cela aussi sous la forme dérivée de y par rapport à la variable x, la dérivée seconde f' en x s'écrit aussi y' ou encore la deuxième dérivée de y par rapport à la variable x. Pour la dérivée troisième, on pourrait encore écrire f' mais d'habitude, à partir de la troisième, on met f exposant 3 mais entre parenthèses, parce que ce n'est pas f exposant 3, c'est la troisième dérivée de la fonction f exprimée en x. Troisième dérivée que nous écrivons aussi comme ceci, y exposant le 3 entre parenthèses, ou encore la troisième dérivée de y par rapport à la variable x. Et ainsi de suite. Nous allons voir tout de suite quelques exemples. Voici un premier exemple. Nous lâchons un corps et nous le laissons tomber. Nous modélisons la situation par la chute libre, c'est-à-dire nous négligeons la résistance de l'air. D'abord, nous choisissons l'axe des x comme ceci, avec l'origine au début de la trajectoire. La distance parcourue x est évidemment une fonction du temps. Donc, le x, c'est un x de t, c'est une fonction du temps. Question, comment détermine-t-on cette fonction du temps ? Pour la chute libre, nous avons évidemment la dérivée seconde de la distance parcourue par rapport au temps, c'est l'accélération de pesanteur, qui vaut en Belgique à peu près 9,81 mètres par seconde au carré. Ceci, c'est une équation différentielle dont la solution x, c'est cette fonction du temps. La solution de cette équation différentielle, c'est x de t est égal à gt carré divisé par 2. Mais comment détermine-t-on une telle fonction-solution d'une équation différentielle ? C'est ce que nous allons voir dans les tutoriels suivants. Voici un deuxième exemple. Certains noyaux d'atomes émettent des radiations et se désintègrent ainsi en des noyaux d'autres substances. Les scientifiques ne peuvent pas dire à l'avance quels noyaux d'atomes se désintègrent à quel instant. Ils peuvent juste, par des mesures scientifiques, déterminer que si n désigne le nombre de noyaux qui ne se sont pas encore désintégrés, alors la dérivée de cette fonction n du temps par rapport au temps est égale à moins lambda fois cette fonction n du temps, où lambda est un paramètre qui dépend de la substance radioactive. Voici une équation différentielle dont la solution s'écrit comme ceci. Cette fonction n de t là et là que nous cherchons est égale à n0 fois 1 exposant moins lambda t, où n0 désigne le nombre de noyaux de la substance qu'il y avait au départ, avant la radioactivité. Mais comment trouve-t-on cette solution de cette équation différentielle ? C'est ce que nous allons voir dans les tutoriels suivants. Voici un autre exemple, un pendule. Un pendule dont la masse du fil de longueur L est négligeable. D'abord, nous mettons le pendule sur cette position-là, et ensuite, nous regardons la variation de cet angle alpha. Observons l'animation. Nous voyons clairement que cet angle alpha est une fonction du temps. Et c'est justement cette fonction du temps que nous cherchons. Je vais arrêter l'animation. Voilà. Je vais remettre le pendule sur cette position-là. Et à ce moment-là, l'angle, c'est-à-dire l'angle maximal, sera désigné par alpha, indice 0. C'est à ce moment que nous mettons le temps sur 0. Maintenant, je vais mettre le pendule, par exemple, sur cette position-là. Ce vecteur bleu peut être décomposé selon ce vecteur FR, la force de rappel, et ce vecteur N, vecteur normal. Ce vecteur N n'a aucune influence sur le mouvement de cette masse. En fait, il y a une réaction immédiate à cette force N. C'est la force de réaction qui a la même longueur que N et qui est exactement opposée. C'est cette force-là qui s'occupe de la tension dans le fil. Regardons maintenant cet angle-là. Cet angle-là, c'est exactement le même qu'alpha, parce que ce sont deux angles correspondants. Et maintenant, nous regardons encore cet angle-là. Cet angle-là a la même amplitude que celui-là, que celui-là, puisque ce sont deux angles alternes internes. Dans ce triangle rectangle, nous avons le sinus de alpha est égal à la cathète opposée, donc FR, divisé par l'hypoténuse, donc MG, dont nous déduisons que ce FR est égal à MG fois sinus de alpha. Mais n'oublions pas, ce FR, c'est une force de rappel. Donc, on doit la décrire par MG sin alpha pourvu d'un moins, puisque c'est une force de rappel. Mais cette force FR est aussi égale à la masse fois l'accélération, par la loi fondamentale de la dynamique. Donc, MA est égal à moins MG sin alpha. Cette égalité peut encore être simplifiée par M, et c'est ainsi que nous obtenons que A doit être égal à moins G fois sinus de cette fonction alpha, fonction du temps. Je vais enlever plusieurs choses du dessin. Voilà. Et nous allons considérer le mouvement du pendule de là jusqu'à là. En fait, on pense ici à un mouvement infiniment petit, mais je prends l'angle quand même un peu plus grand pour que nous puissions voir quelque chose. La vitesse du mobile est bien sûr égale à la distance parcourue, donc ds, divisé par le temps nécessaire pour la parcourir. Par conséquent, nous avons V est égal à ds sur dt. La vitesse instantanée, c'est bien la dérivée de la position par rapport au temps. Par ailleurs, ceci, d alpha, c'est un angle inscrit, donc exprimé en radian, il est égal à la longueur de l'arc intercepté divisé par le rayon correspondant, c'est-à-dire divisé par la longueur du pendule. Donc, d alpha, c'est la même chose que ds divisé par l, d'où nous déduisons que le ds va être égal à l fois d alpha. Donc, nous pouvons remplacer ici le ds par l d alpha. Nous pouvons en déduire que V est égal à l fois d alpha sur dt. Oui, mais l'accélération de ce mouvement, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et la vitesse est décrite comme ceci. Donc, de ces deux égalités-là, nous pouvons déduire que l'accélération, c'est l fois la dérivée seconde de alpha par rapport au temps. Ici, nous avons trouvé que A est égal à ce produit. Et ici, nous avons trouvé que A est égal à ce produit. Donc, les deux produits doivent être égaux et nous en déduisons que l fois la dérivée seconde de alpha par rapport au temps doit être égale à moins g fois le sinus de alpha. Je vais enlever ceci du dessin, je vais remettre l'angle alpha et nous allons maintenant considérer un angle alpha très petit. Si l'angle alpha est très petit, alors on peut en déduire que le sinus de alpha, c'est pratiquement la même chose que alpha. Ça, nous le voyons très bien dans ce graphique. Voici le graphique du sinus et voici la première bisectrice. Nous voyons bien si l'angle x est près de zéro, alors l'image de cet angle par cette fonction ou par cette fonction, c'est pratiquement la même chose. Nous ne voyons pas de différence entre le graphique de la fonction f de x égale x et la fonction f de x égale sinus x. Donc de ceci, nous pouvons déduire que si l'angle alpha est très petit, c'est-à-dire proche de zéro, alors le sinus de alpha, c'est pratiquement la même chose que alpha. Donc là-dedans, nous allons remplacer le sinus de alpha par alpha. Voilà, c'est fait. Et nous allons encore diviser cette équation par L. Voilà, c'est fait. Ce nombre G sur L est strictement positif, donc on peut en calculer la racine carrée et la racine carrée de G sur L, nous l'appelons oméga, dont nous déduisons de suite que oméga au carré, c'est G sur L. Donc là-dedans, nous allons remplacer le G sur L par oméga au carré comme ça. Et voilà l'équation différentielle du pendule. Ça, c'est l'équation différentielle que doit satisfaire la fonction alpha, fonction que nous cherchons. La solution de cette équation différentielle s'écrit comme ceci. Donc cette fonction alpha, fonction du temps, est égale à alpha zéro, c'est l'angle de départ, fois le cosinus de ce oméga t. Mais comment trouve-t-on cette solution à partir de cette équation différentielle? C'est ce que nous allons voir dans les tutoriels suivants. Voici encore un exemple du domaine de la physique. Nous avons ici un ressort en équilibre. Nous choisissons d'abord l'axe des X comme ceci, avec l'origine à la hauteur du centre de cette masse. Maintenant, je tire au ressort et nous déterminons ainsi ce nombre A strictement positif. Ensuite, on lâche le ressort et nous regardons le mouvement. Nous voyons clairement que la position X du centre de la masse est une fonction du temps. et c'est justement ce X de t que nous cherchons. Je vais arrêter l'animation. Je vais remettre le ressort à sa position initiale comme ceci. Maintenant, nous lâchons et un petit moment après, voilà, à cet instant t, nous allons analyser la situation. Voici la position X de t, fonction que nous cherchons. Nous savons bien que cette masse est tirée vers le haut par cette force de rappel, force de rappel qui est toujours opposée à ce vecteur position. Donc, puisque Fr est une force de rappel, on la décrit par moins K fois X, le moins, parce que cette force est opposée au mouvement, et le K désigne la raideur du ressort. Cette loi, Fr, est égale à moins K fois X, s'appelle loi de Hooke. Mais cette force est aussi égale à la masse fois l'accélération par la loi fondamentale de la dynamique, deuxième loi de Newton. Et par conséquent, M fois A doit être égale à moins K fois X, dont nous déduisons de suite que A est égale à moins K sur M fois X. Oui, mais l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. Donc, nous avons cette équation-là, équation différentielle concernant la position X, la fonction X de T. Le K sur M étant un nombre strictement positif, on peut en extraire la racine carrée et cette racine carrée, nous la désignons par oméga, c'est-à-dire que K sur M va être remplacé par oméga au carré. Faisons ça, remplaçons là-dedans le K sur M par oméga au carré. Et c'est ainsi que nous obtenons cette équation différentielle, équation différentielle du ressort, équation dont la solution c'est le X de T, c'est la fonction que nous cherchons. La solution de cette équation différentielle s'écrit comme ceci, le X de T est égal à A, ce nombre A du début, fois le cosinus de oméga T. mais comment trouve-t-on une telle solution à partir de cette équation différentielle ? C'est exactement ce que nous allons faire dans les tutoriels suivants. d'autres